Mais que se passe-t-il chez Overwatch ? On l'a appris hier ! Jeff Kaplan, Game Director d'Overwatch et vice-président de Blizzard, quitte l'entreprise. Cette annonce survient quelques mois seulement après les dernières annonces autour d'Overwatch 2. Voici sa déclaration chez nos confrères de Kotaku. Je quitte Blizzard Entertainment après 19 incroyables années. Ce fut un grand honneur dans ma vie que d'avoir eu l'opportunité de créer des mondes et des héros pour un public aussi passionné. Je voudrais dire un grand merci aux merveilleux développeurs qui ont partagé ce voyage créatif avec moi. Ne jamais accepter le monde tel qu'il semble être, toujours oser le voir pour ce qu'il pourrait être. En ce qui concerne la suite du jeu de tir en ligne accueilli froidement, le successeur Aaron Keller a indiqué « Le développement se poursuit à bon rythme, nous avons une vision exceptionnelle et nous avons des choses passionnantes prévues pour cette année et au-delà, alors que nous nous préparons à lancer le titre. » Tiens, indice. Nous partagerons très bientôt avec vous des mises à jour plus fréquentes sur les progrès d'Overwatch 2 et les nouvelles fonctionnalités live. Après l'accueil mitigé et encore je suis poli de Warcraft 3 Reforged et Diablo Immortals, les joueurs ont une raison de plus de faire preuve de méfiance face aux futurs projets de Blizzard. Pourvu que ça aille mieux quand même. C'est important Blizzard. Le streamer argentin Frédéric G est meilleur que vous tous, ça ne se discute pas. Si on connaissait les joueurs qui enchaînent les parties sans se faire toucher, voire tous les Souls sans se faire toucher comme le streamer The Happy Hobb et son God Run, là, on a franchi un nouveau level. Si je vous dis Artorias, vous me répondez Dark Souls 2011. Si je vous dis le battre sans se faire toucher, vous me dites « Ah ouais, pas mal. » Si je vous dis un piano en guise de manette, là, vous levez un sourcil intrigué en vous demandant comment le mec est meilleur au piano que nous, pas d'en main. Alors, combinez tout ça et ajoutez que le gars a les yeux bandés et vous comprenez pourquoi on vous en parle aujourd'hui. Éviter les coups du boss en se basant sur les sons, certes, mais une première mondiale pour le streamer qui a partagé sa joie sur Twitter et on comprend. Ensuite, il ne faut pas croire que cet exploit n'est pas le fruit de tentatives répétées et d'échecs successifs. Bon joueur, Frédéric G a posté également ses échecs sur ses réseaux sociaux. Si les challenges commencent à faire défaut aux amateurs du genre, on attend avec impatience des nouvelles d'Elden Ring. Le dernier From Software en date est en Sekiro, sorti en 2019, dont la difficulté avait créé la polémique auprès des joueurs qui réclamaient des niveaux faciles ou normales afin de profiter eux aussi de l'expérience. Eh non les gars, un Souls, ça se mérite. Les yeux bandés au piano, faut pas déconner, mais ça se mérite. Vous trouviez que les PS5 à 1000 balles sur le bon coin, c'était trop ? Vous n'êtes pas prêts. On le rappelle, depuis sa sortie il y a 6 mois, la console next-gen de Sony est quasiment introuvable, la faute à une pénurie de composants et au défaut d'approvisionnement lié à la pandémie. Les scalpers s'en donnent donc à cœur joie, raflant les PS5 et les vendant au prix fort. En Belgique, le site vavavid.be a mis aux enchères 12 PlayStation du samedi 17 avril au jeudi 22. Mais voilà, les acheteurs ont pété les plombs. La première console s'étant vendue à 20 211 euros. D'après la DH, un média belge, l'acheteuse doit encore ajouter les frais de transport de 6,95 euros et des frais d'administration de 5,50 euros. Abusé. Pour ce prix, je lui livre moi-même gratos. Tiens, en plus tu prends ma bagnole. L'entreprise belge n'est ceci dit pas dupe. Il déclare dans un communiqué, « Nous avons remarqué que certains enchérisseurs frauduleux ont fait monter les enchères de plus en plus haut. Ils ont gâché le plaisir des autres enchérisseurs. Nous les avons donc bloqués immédiatement. Cependant, les montants n'ont cessé d'augmenter. Il est devenu impossible d'examiner chaque profil individuellement. C'est l'abus. On ne peut plus payer sa console sans jeu de 1000 balles tranquilles. Où on va ? Le délit, c'est fini. Rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada